On était venu pour ça parce qu'on savait que dans la situation où on était, il fallait qu'on revienne avec quelque chose d'ici. Alors quelque chose c'était bien évidemment une victoire, c'est ce qu'on voulait faire. Après ce que j'ai surtout apprécié sur le match, c'est le sérieux de l'équipe et je dirais du début à la fin, même si on a eu quelques moments dans le match, notamment en fin de match, avec un petit peu trop de facilité. On a un pénalty, on a un carton rouge, on pêche cher, mais c'est un petit peu le problème qu'on a depuis le début de saison. Mais globalement j'ai beaucoup apprécié l'investissement des joueurs et ce qu'ils ont fourni ensemble, tant sur le plan défensif par rapport à ce qu'on avait mis en place. Et puis dans notre animation offensive, quand on est efficace comme ça, on ne peut être que satisfait. Quand on va les relancer ? Ça je vous dirai au prochain match. On m'a posé tellement de fois cette question, je ne sais pas. En tout cas c'était important de faire quelque chose, de gagner ici, parce qu'on savait qu'il y a des confrontations directes aujourd'hui. Donc voilà, le camp n'est pas largué en tout cas. On a nos problèmes, on sait que entre ce qu'on avait annoncé au départ et le classement qu'on a aujourd'hui, les prestations qu'on fait, on va dire que ce n'était pas conforme à ces objectifs-là. Mais on est à la recherche d'un équilibre sur le plan défensif, on prend beaucoup trop de buts. En tout cas depuis le début, on a pris beaucoup trop. Alors ceci dit, on en marque aussi beaucoup. Ce soir, on était meilleur attaque ex-aequo je crois avec Troyes avant le match, on doit toujours être meilleur attaque. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé cet équilibre entre notre animation défensive et offensive sur plusieurs matchs, on ne pourra rien inspirer. Donc ce soir, j'ai apprécié déjà la prestation globale de l'équipe sur le plan défensif, à part les deux dernières minutes et le pénalty. Et puis sur le plan offensif, je sais qu'on est capable de faire plein de choses avec quel que soit le système. Des fois, on a souvent joué à trois attaquants. Là, on a joué à deux attaquants, mais je sais que j'ai des joueurs qui ont de la qualité devant, qui sont portés vers l'avant. Donc voilà, il faut quelquefois un petit peu les freiner pour justement leur faire comprendre que cet équilibre-là, il est important aussi. Écoute, on est tombé sur une très très bonne équipe qui nous a surclassés. Mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas mis toute la volonté, l'impact nécessaire pour pouvoir les contrarier. Alors peut-être qu'on ne pouvait pas le faire aussi parce que c'est eux qui nous ont pressés, empêchés de jouer, empêchés d'avancer, qui ont gagné pratiquement tous les ballons, tous les duels et forcément débloquer la situation sur un coup de pierreté. Mais moi, j'ai été impressionné par cette équipe. Au-delà du niveau de camp, on a peut-être l'impression que certains ont lâché psychologiquement ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, on joue avec nos moyens et nos moyens sont très limités. Mais ils n'ont pas lâché, ils font les efforts. Après, quand en face, c'est plus fort, forcément, on s'aperçoit qu'on a des lacunes, on s'aperçoit que techniquement, on fait beaucoup d'erreurs. Quand on est un peu en difficulté, quand on est un peu pressé, on ne donne pas le ballon juste. On fait un contrôle de plus que l'adversaire et là, on les met dans les meilleures situations pour récupérer les ballons. Voilà, tout simplement. Mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Et c'est simplement une équipe en face qui a joué avec ses qualités et qui nous a, je le dirais encore une fois, parce que c'est le mot juste, surclassé. Dans la détermination, vous avez trouvé vos joueurs ? Non, c'est mon seul regret. Mon seul regret est là. C'est que quand on est plus faible techniquement, quand on est plus faible tactiquement, il faut compenser par une débauche d'énergie supérieure. Et là, en première mi-temps, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu cette débauche d'énergie. On a été en difficulté là aussi. C'est-à-dire que quand on est plus faible, on doit être supérieur à ce niveau-là. Nous, on a été inférieur là aussi. C'est-à-dire que c'est cette équipe de camp qui est venue nous presser, nous a empêché de jouer d'une part. Mais après, nous, quand on avait la possibilité de les empêcher de jouer, on ne le faisait pas. Là, j'ai des regrets. Mais après, sur le contenu du match, il n'y a rien à dire. Vous avez fait un peu meilleur que vous avez aimé ? On en prend cinq. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, je pense que dans l'animation... Alors, je ne sais pas s'ils sont tout le temps sur ce même rythme, sur ce tempo-là et sur cette qualité-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait d'énormes qualités, qui mettait beaucoup de mouvements offensivement, qui avait des garçons qui étaient très intéressants, qui arrivaient à prendre la profondeur, qui allaient très vite. Je peux dire aujourd'hui que c'est la meilleure équipe que j'ai vue ici. Je n'ai pas dit que j'étais content du contenu. Je n'ai pas content du contenu, bien entendu. J'ai dit qu'il y a des fois où il faut savoir perdre et peut-être s'incliner comme on s'est incliné lourdement. Parce qu'en face, c'est beaucoup plus fort. Je dis simplement ça. Après, je ne suis pas content. Bien sûr qu'on veut gagner des matchs. On veut espérer se sauver, bien sûr. Puis on met toute notre énergie là-dedans. Mais je dis simplement que lorsqu'on ne fait pas le geste juste, lorsqu'on ne fait pas le déplacement pour aller presser un adversaire, c'est peut-être qu'on ne peut pas le faire parce que la volonté est liée. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que quand vous jouez contre des équipes qui sont inférieures, nous, quand on a joué en Coupe de France contre une équipe de niveau inférieur, on a fait tout ça. C'est-à-dire qu'on a eu la maîtrise, on a pressé. Parce que techniquement, c'est plus faible en face. Donc ça donne la possibilité de mettre en place ce qu'on veut faire. Là, aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de mettre en place ce qu'on voulait faire parce que c'était plus fort. Moi, je dis simplement ça. Après, ça veut peut-être dire aussi qu'on n'a pas le niveau. Certainement. Au vu du match de ce soir, on n'a pas le niveau. Mais voilà, on ne peut pas non plus faire des miracles sur l'intérieur du football quand chacun joue avec ses moyens. Et ce soir, ça a donné un bon résultat. Je l'ai dit tout à l'heure. Je dis peut-être qu'on n'a pas le niveau. Quand on perd 5-1 à domicile et qu'on est... Je veux dire encore une fois, surclassé, forcément, il y a des lacunes. Forcément que c'est une équipe qui n'a peut-être pas le niveau. Voilà, forcément. Alors, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était à 3. Et là, c'est à domicile. Donc, on peut considérer à un moment donné que c'est un accident. Ça arrive une fois, c'est un accident. Mais moi, je ne considère pas que c'est un accident. Je considère qu'on a montré nos limites et que nos limites, elles ne sont peut-être pas dans ce championnat. Enfin, je vais dire longtemps. Oui, parce que ça ne gagne pas derrière. Ça se neutralise, ça fait match nul. Oui, bien sûr. Non, c'est même pas le problème mathématique. Le problème, il n'est pas mathématique. Ce n'est pas là. Là, ce n'est pas un problème mathématique. C'est un problème de qualité de jeu. Tout simplement. Il faut avoir et proposer autre chose si on veut avoir un espoir de maintien. On savait que ça allait être très compliqué. Et là, ça le devient... Est-ce qu'il y a toujours une volonté de renforcer le jeu ? Oui. Oui, oui, il y a une volonté. Mais il faut le renforcer avec des garçons de niveau. C'est-à-dire des garçons qui ont le niveau des renforts. Ce qu'on appelle communément un renfort. Un plus, des valeurs ajoutées. Mais si c'est pour prendre des joueurs... Je peux peut-être jouer moi aussi. C'est pour éviter, c'est quoi ? Si on avait besoin...